C'est une course peut-être historique avec le premier doublé français Amory Leveau qui est parti va-t-il y avoir un français qui va briser la barrière des 45 secondes et il y a également Fabien Gillot qui fait bien le travail Michel. Oui dans le premier virage Gillot essaie de maintenir le cap mais Leveau est nettement nettement devant pour l'instant. On est sur les bases du record du monde d'Amarie Leveau avec Fabien Gillot en deuxième position et Leveau qui s'envole maintenant le roi du bassin et les Mulousia c'est Amory Leveau qui domine et derrière Fabien Gillot qui tente de s'accrocher dernier virage dernière longueur attention record du monde 45-12 et Amory Leveau qui va peut-être repousser les limites de l'impossible exploser la barrière des 45 secondes. Amory Leveau pour un improbable doublé 150 avec un nouveau record du monde pulvérisé le doublé français avec Gillot deuxième mais le roi du bassin le roi de Rie et KL est sous vos yeux c'est Amory Leveau le nouveau roi du sprint qui s'impose devant Fabien Gillot la troisième place pour Filippo Manini retour au rugby et cette rencontre B pour les français et on revient ici après Clermont Malster.